Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est l'épisode de Robocraft, chers amis, un épisode de construction que j'ai un petit peu commencé à l'avance. Non, pas vraiment, simplement parce qu'en fait j'ai commencé un robot qui n'était pour moi plus viable au bout d'un moment. Du coup, j'ai repris la base du robot et je vais la resserrer un petit peu en espérant que ça se passe plutôt bien. Donc nous sommes là pour faire un heal, chers amis, un heal qui, comme vous le voyez, passera au niveau de ce que je compte faire, tout simplement. Hop, voilà. Donc, on va s'assurer de deux petites choses, chers amis, c'est qu'on va le resserrer au maximum. Hop, ce qui aura pour impact de le rendre normalement moins simple à toucher, tout simplement. Ah, le jeu considère qu'en fait j'ai plus de cubes, donc du coup... Ok, je viens de comprendre en fait. Pourquoi pas ? C'est pas stupide. Est-ce qu'ici, par exemple... Alors je vais quand même mettre des cubes au-dessus. Voilà. Est-ce qu'ici le jeu accepte ce genre de cubes-là ? Cet emplacement précis. Oui. Non ? Tu viens de me dire oui ? Ça me fait mal de devoir faire ça. Ça me fait même atrocement mal. Donc, ça, on l'oubliera. On l'oubliera. Ok. Ici, est-ce que je peux mettre ce genre de cubes-là ? Non. Il ne veut vraiment pas. C'est absolument pas. C'est absolument hors de question. Est-ce que tu vas me redonner mon cube ? Merci. Hop. Oh là là, il ne fait même plus les animations. Ça y est. Hop. Ok. Bon. Ça, il ne veut pas. Ça me fait chier de devoir faire ça. Bon. On verra bien le moment venu. Hop. Au pire, je le fais comme ça, avec une base de deux de chaque côté. Hop. Et c'est parfait. Hop. On repart là-dessus. Ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Bon. L'objectif du robot étant le suivant. Hop. D'être le plus serré possible, donc, d'être à même aussi, cependant, d'être suffisamment tanky pour résister. Il lui faudra, donc, de l'armement supplémentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, en armement, on va être assez restreint sur le choix. On a des plasmas. On a quelques top lasers d'intégrateurs qui font beaucoup de dégâts, mais qui n'ont pas une grosse cadence de tir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est plus ça. Ouais, c'est plus ça. On va regarder plutôt plus ou moins de mémoire, parce que ça donnerait la cadence de tir. Donc, je penserais plutôt mettre deux top SMG à l'arrière, histoire de garder, ou alors une seule, et histoire de garder une cadence de tir assez sympathique en hauteur. Et 4 îles devant. Vous verrez comment je les placerai. Alors. Pour ce qui est de cette partie-là, cependant. J'ai ma petite idée personnelle. Ok. Alors, nous avons un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que je vais en rajouter un 9ème, pour avoir un pilier central ici. Parfait. Et ici, je peux en rajouter deux de chaque côté. Comme je l'ai fait ici. Hop. Parfait. Comme moi. Je viens d'être parfait, chers amis. Vous le savez, moi. Ouh là là, ça va plus. Ok. Hop. Hop. Voilà. On rajoute maintenant un petit peu d'espace à l'avant, pour m'assurer de la solidité de la chose. Donc, on avait mis 9. On va réduire. Voilà. On va réduire. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de rajouter des trucs comme ça. Tout simplement. Ouh là. Raté. Il est raté. Hop. Voilà qui est mieux. Ok. Vous connaissez le principe. Il faut donc qu'on avance encore de un cube. Sur une base de 3. Voilà. Sur cette base de 3, parce qu'il faut se dire aussi que ça va faire 3 aussi en bas. Je vais rajouter à l'avant, dans chaque interstice, on va faire ça comme ça, un hélium pour m'assurer de la légèreté et de la chose. Et on verra bien si ça sera suffisant ou pas. Au niveau de chacun des interstices de 3, on va rajouter, hop, ceci. Hop. Limite même si on pouvait légèrement décaler. Non, ce serait stupide. Ce serait plus efficace, certes, mais visuellement stupide et redondant. Déjà que ça l'est suffisamment... Enfin, redondant, c'est pas un problème si ça ne se remarque pas. Si on fait une redondance qui se remarque facilement, là c'est moins bon déjà. Enfin, ça c'est mon avis. Hop. Remarque. Je pourrais peut-être tout simplement... Non, marchera pas. Ok. Alors, on va finaliser le dessous. En tout cas pour sa version ossature. Ok. J'ai pas fait de pilier... Enfin, de ligne centrale. C'est ma faute. Hop. Voilà. Mieux. Là, j'ai une erreur de 1, exact. Celle que j'avais utilisée pour prendre appui. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose à l'intérieur. Certains d'entre vous doivent être en train de se dire... Si ça vole, t'as du bol. Marcus. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec eux. Oh putain. Il manquerait plus que ça. Ok. C'est bon. Alors, maintenant. Maintenant, maintenant. Ça, je vais l'enlever. Esthétiquement parlant. L'avant. Je m'en doutais que ça passerait pas à cet endroit-là. Euh... Putain. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le centre. D'abord. Hop. Et ensuite, je vais faire les marques. Je comprendrai pourquoi. Hop. Hop. Ça, je vais gagner du temps, en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Non, ça, c'est pas bon. Alors, c'est très américain, le fait d'avoir un long nez à l'avant. J'aime beaucoup, le principe. L'avantage, c'est que je fais les deux côtés d'un seul coup. Enfin, les deux lames, entre guillemets, on va dire. On va passer des lames. Hop. Ok. C'est bon. Maintenant, on va remettre les trois. Une fois qu'on les a remises, on remettra les trucs sans trop. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Donc, on fait la même chose en bas. La même chose. Hop. Voilà. Hop. Et on refait le tour. Là, l'objectif, il est clairement donné, chers amis. C'est uniquement de l'esthétisme. C'est clair que s'il est trop long, vous voyez, on va bientôt dépasser les 900 flops sans avoir mis la moindre arme. Il y aura des réglages à faire derrière. Heureusement, on a déjà mis un méga-over. Normalement, au niveau déplacement, on est bon. On est au maximum. Ce sera les ajustements de fin qui se feront avec les flops restants où on rajoutera différents thrusters. Tout simplement. Ok. Toujours le même principe. On va aller choper le 3 là-haut. Comme ça, ce sera fait. Hop. Hop. Et. Voilà. Crac. C'est bon. Et ça aussi. Ok. Donc au niveau de l'avant, c'est résolu. Ça fait un très très long robot. C'est ce que j'aime. Alors, est-ce que je ne me suis pas planté à l'avant, justement ? Ça me force à rajouter des cubes. Peut-être d'un cube, effectivement. Je me suis planté. Hop. Ok. Parfait. Voilà. Hop. Dommage. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Véritablement, vraiment, elle a toute faim. Hop. Jusque là. Il ne touchera pas. Ok. Cependant, on touchera au reste. Ah bon. Ah bon. Pourquoi incorrect ? What the fuck ? Je vais tenter une déco-reco, chers amis. Des fois, ça vient de ça. Heureux, chers amis. Donc, 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 donc. On récupère les cubes. Hop. Voilà. Là, il veut bien, vous voyez. Donc, comme quoi. Hop. Ok. Hop. Voilà. On reprend, justement, ce fameux cube. Toujours extrêmement utile. Même si la création est toujours aussi limite, je trouve, dans Robocraft. Mais c'est comme ça, malheureusement. On n'y peut rien. Hop. Voilà. Hop. Disons que de la part d'un jeu de création, je m'attendais à un petit peu mieux. Ok. Ici. Voilà. La solidité, avant tout. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, là, vous vous dites, chers amis, on a pratiquement fini le robot. Bah non. Pas d'accord. Pas d'accord. Il nous reste plein de petits détails à revoir ensemble. Détail qui se rapproche pour beaucoup, en fait, tout simplement, de l'utilisation de certains cubes. Vous allez comprendre ce que j'entends par là. Par exemple, ici. Vous pouvez voir qu'on peut continuer à remplir. Là, on ne peut plus. Là, on ne peut plus. Et on peut remplir encore un maximum le robot pour le rendre toujours plus solide. On a aussi oublié quelques cubes. Je reconnais que là, pour le coup, on en a oublié quelques-uns. Surtout ici, en fait. On va aller les mettre. Ce sera fait. Crac. Hop. Des fois, il y a une face qui correspond, comme là, par exemple. Donc, c'est toujours pratique. Ok. Voilà. Parfait. Hop. Donc, on va plutôt repartir en dessous. C'est là qu'on est en train de travailler. Ok. Hop. Donc, là, vous voyez, on peut toujours re-remplir. Là, devant, on ne peut pas. Là, on ne peut toujours pas. Par contre, des fois, en prenant par exemple ce genre de cube, on peut retrouver une place Vous verrez ça tout à l'heure. Par exemple, ici. Hop. Ou ici. Surtout ici, en fait. Hop. Alors. Par exemple. Ici, je peux rattraper ça comme ça. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Et, surtout. Ici. Regardez, par exemple. Si je le veux, normalement. Hop. Voilà. Le cube. Le cube qui ne devrait pas être là, normalement. C'est là tout l'intérêt du jeu. Hop. Hop. C'est de trouver, justement, un petit peu ces cubes. Ces emplacements particuliers qui font que le jeu accepte certaines choses qu'il n'est pas censé accepter. Ce qu'on appelle un glitch, littéralement. Même si là, ce n'est pas vraiment glitché. C'est vraiment jouer avec les limites des objets, simplement. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, le robot commence à avoir de la gueule. Heureusement qu'on a besoin de mettre de l'armement dessus, parce que sinon, on serait dans la merde. Ok. Alors. Pour ce qui est, chers amis, des hills. Hop. Des hills, des hills. Voilà. Ils sont là. Ok. Donc, soit on les met comme ça. Soit on les met. Hop. Comme ça. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Cependant, il nous faut toujours plus de solidité, chers amis. Hop. Pour obtenir cette solidité. Hop. Je pense que faire ceci n'est pas une trop mauvaise idée. Hop. Voilà. Ça accroche bien partout. C'est parfait. Ok. Donc déjà ça. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Maintenant, il nous faudrait sans doute un peu plus d'armement. L'armement qu'on pourrait placer à l'heure actuelle serait une méga SMG, mais elle ne tire pas assez souvent, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait placer d'autres ? Qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient être intéressants ? Alors déjà, on a tous ces petits trucs-là. Il faudra placer comme il faut à un moment donné. Hop. Principalement ici, je pense. Et bon, ça, ce sera à revoir ensuite, une fois qu'on aura placé absolument tout l'armement. Ok. Ok. On verra le moment venu. On verra le moment venu. Hop. Imaginons que je veuille rajouter des armes à l'avant, c'est possible ou pas ? D'accord, c'est possible, en effet. Ce qui donnerait une arme de corps à corps, en fait, si je mettais les toutes petites. Les toutes petites coûtent combien ? Bon, il faudrait 1, 2, 3, 4. Voilà. Je peux me permettre de les prendre, merci. 1, 2, 3, 4. 1. Je ne peux pas en mettre plus que ça, quand même. Ah, si, je peux en mettre encore plus. Hop. Essayons comme ça plutôt, en réduisant un maximum le poids à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux peut-être en rajouter un petit peu plus, alors. Ce qui va accepter que j'en achète un peu plus. Voilà. Et donc, normalement, moi, je peux même reprendre celle-là, de toute façon. Ah, dommage, ça ne passe pas ici. Ok. Enfin bon, on a quand même 6 armes à l'avant, ce qui n'est pas rien. Pour le corps à corps, donc, on précise. Pour ce qui est du, on ne va pas rappeler ça le corps à corps, mais plutôt le longue distance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je me base souvent sur un, hop, sur le principe que... Hop. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à le faire aussi. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Mais j'y arrive, mais j'y arrive, mais j'y arrive. Ça ne passera pas, ce n'est pas celui-là. C'est pas ça. Comment je le faisais, le machin, là ? Je ne me rappelle plus. Ou alors, c'était comme ça ? C'était ça. Voilà, c'est ça. C'était ça. Vous savez tous que la SMG, la méga SMG, a un tir très particulier. Hop. On va voir si c'est efficace ou pas, je précise. Hop. Un tir très très lent, mais à la fois très précis. Suffisamment précis pour dire qu'il n'y aura pas, à mon avis, de méga snipe. Après, ce n'est que mon avis, je précise. En aucun cas, une preuve de quoi que ce soit. Hop. Si je souhaitais faire matcher un petit peu, on va dire, le méga SMG avec ces lignes-là. C'est parfait, maintenant. Notenus CPU. D'accord. Ah, quel dommage. Quel dommage. Ça voudrait donc dire qu'il faudrait que je recule un petit peu. Ah, 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 ah. Bah, je vais couper là, en fait, chers amis. Je vais couper là, en fait. Je vais enlever la partie à 5. Et on se retrouve tout de suite. Ah, tout de suite. Voilà, re, chers amis. Et j'aime me rendre compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas pensé à mettre la propulsion. Je l'avais mise, en fait, dans le précédent robot, en me disant que c'était fait, en fait, simplement. Soyons clairs. Je pensais que c'était bon, et en fait, non. Erreur. Et ici aussi, normalement, il y a aussi une erreur. Normalement, je pense que je devrais pouvoir régler ça très très vite, vous allez voir. Hop. Et là, ça ne passera plus, effectivement. On va corriger ça tout de suite. On verra jusqu'à quel point je peux le corriger. Remarque, c'est pas moche. Remarque, c'est pas moche du tout. Je vais garder ça comme ça. Hop. Donc oui, on a oublié de mettre la propulsion. Il va falloir qu'on règle ça le plus vite possible. Là, ça me permet de rajouter de la solidité, surtout de la résistance au tir par le dessus au méga-over. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je n'en ai pas refait, d'ailleurs. Tiens, j'aurais pu. J'aurais très bien pu. Hop. Je n'ai pas refait mes triplettes, là. Hop. Crac. Et j'ai supprimé donc les triplettes centrales aussi, je le précise. Enfin, les quintuplets centrales. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la propulsion, chers amis. De la propulsion. Je suis complètement zappé de la mettre. Du coup. Du coup, du coup, comment je pourrais régler ce problème ? Oh, j'ai une petite idée sympathique. Est-ce que, au niveau central, je peux, par exemple... Un, deux, trois. Normalement, j'aurais pu pouvoir en mettre une, maintenant. Une toute grosse, même. Est-ce que je me trompe ? Au niveau de l'espace, il m'en manque. D'accord. Ah, je suis stupide. Je suis stupide de trois. Et normalement, je peux en mettre une. On est d'accord. Voilà. Parfait. Hop. Deux et trois, donc. Ce qui veut dire que là, je suis aussi bon. Parfait. Parfait, parfait. C'est pas mal. Ça me plaît beaucoup, ce principe, là, au centre. Ça me plaît même énormément. En plus, il m'en reste juste deux que je peux placer là où je veux, en fait. Imaginons que je veuille les placer là. Mince, j'aurais dû faire en... Ma faute. Ma faute, pardon. Ma faute, ma faute, ma faute. Ok. Si je voulais les placer là, imaginons. Oh, oh. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Intéressant. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Il nous reste quelques flops restants. Est-ce qu'on les place sur quelque chose ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre genre deux snipes quelque part ? Pour rester efficace, quoi qu'il arrive. Pour rester efficace, quoi qu'il arrive, je pourrais peut-être mettre deux snipes. Si ce n'est plus. Alors, essayons ça. J'en ai pas de snipes mains, c'est vrai. Je n'ai pas de snipes sous la main. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Eh bien, écoutez, en attendant les snipes qui vont pop dans les... Comment ça s'appelle ? Mince. Dans les crates, pardon. On va mettre quelques boucliers, je pense, à notre robot. Hum, mais alors lesquels ? Telle est la question. Est-ce que, d'ailleurs, je peux les mettre comme ça, déjà ? Ah, mince. On touche le câble là. Et là, ça ne passe pas. Ok, ça ne passe pas. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te permettre de faire contact ? Non, du tout. Peut-être un moyen de faire quelque chose, cependant. Hop, si je passe là, imaginons. Donc non, à cause du truc, là, ça ne passera pas. Euh, ici, peut-être. Ici. J'ai pris lequel. Si je prends l'autre. Non plus. Je cherche. Hop. Je cherche, je cherche, je cherche. Il y a forcément un cube que j'ai supprimé par là. Ah oui, il est là. Je le vois. Il est juste là, en fait. Ok, parfait. Euh, hardware. On peut donc en mettre déjà là. Ce qui n'est pas mal. Un, deux. Je crois que c'est le bon, pourtant. Il faut que je mette l'autre, c'est ça. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Euh. Hum. Ok. Pas assez de flops. Mince. Dommage, j'ai pas fait attention. Excusez-moi. J'étais complètement pris dans l'action. Hop. Il faut là que du coup, je me fasse chier. Hop. Voilà. Voilà. On n'a pas assez de flops. Bon. Ah bah, on a 640 piles. Ok. Excuse-toi. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va partir dans le prochain épisode pour le tester. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Buzan de la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo, pour encore un épisode long à monter et à uploader, ça. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai oublié de le peindre. Hop. 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 Et pain, mon dieu, pain. Pain. Hop, voilà. Voilà. La beauté. La beauté incarnée. Oh. Ce cube. Ce cube qui n'en vaut pas la peine. Ok. C'est bon, on est bon, je vous remercie. A plus. C'est bon. ... Sous-titrage ST' 501